Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publiée en 1759. Aujourd'hui, chapitre 15e Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde ? J'aurai toute ma vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne trouva point cette sœur adorable et on mit dans une charrette ma mère, mon père et moi, deux servantes et trois petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites à deux lieux du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite, elle était horriblement salée, il en entra quelques gouttes dans mes yeux, le père s'aperçut que ma paupière faisait un petit mouvement, il mit la main sur mon cœur et le sentit palpiter. Je fus secourue et au bout de trois semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort jolie, je le devins encore davantage. Aussi le révérend Père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié. Il me donna l'habit de novice. Quelques temps après, je fus envoyée à Rome. Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguay reçoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols. Ils aiment mieux les étrangers, dont ils se croient plus maîtres. Je fus jugée propre par le révérend Père Général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien et moi. Je fus honorée en arrivant du sous Diasona, d'une lieutenance. Je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne. Je vous réponds qu'elles seront excommuniées et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage, chez le gouverneur de Buenos Aires ? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommençèrent à couler. Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide. Il l'appelait son frère, son sauveur. « Ah, peut-être, lui dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueur dans la ville et reprendre ma sœur Cunégonde. » « C'est tout ce que je souhaite, dit Candide, car je comptais l'épouser et je l'espère encore. » « Tout insolent, répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur, qui a soixante et douze quartiers. » « Je vous trouve bien effrontée d'oser me parler d'un dessin si téméraire. » Candide, pétrifiée d'un tel discours, lui répondit, « Mon rêve en rempère, tous les quartiers du monde n'y feront rien. J'ai tiré votre sœur des bras d'un juif et d'un inquisiteur. Elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maître Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux, et assurément je l'épouserai. » « C'est ce que nous verrons, coquin, dit le jésuite baron de Tundertantrock. » Et en même temps, il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne, et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite. Mais en la retirant, toute fumante, il se mit à pleurer. « Hélas, mon Dieu, dit-il, j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère. Je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà trois hommes que je tue. » Et dans ces trois, il y a deux prêtres. Cacambo, qui faisait sentinelle à la porte de la feuillée, a couru. « Il ne nous reste qu'à vendre, cher, notre vie, lui dit son maître. On va sans doute entrer dans la feuillée. Il faut mourir les armes à la main. » Cacambo, qui en avait bien vu d'autres, ne perdit point la tête. Il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Candide, lui donna le bonnet carré du mort, et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. « Galopons, mon maître, tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres, et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. » Il volait des gens en prononçant ses paroles et en criant en espagnol. « Place, place pour le révérend père colonel. » Fin du chapitre 15e, bonne journée, à demain, au revoir.